Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bycons. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième vidéo de mes top 10. La dernière fois je vous avais proposé les défenseurs. On remonte un peu dans le terrain et on s'attaque au milieu de terrain. Juste un petit glossaire pour vous rappeler les différentes techniques parce que là j'ai décidé de vous rajouter comment acheter le joueur et comment plutôt le revendre. Donc la technique bourrin en gros c'est actualiser 20 fois par minute sur un joueur donné. En gros vous faites recherche avec Y par exemple et vous recherchez un maximum 2 fois sur le même joueur. Vous actualisez, vous actualisez en essayant de ne pas dépasser 20 fois par minute pour ne pas être considéré comme un bot. Ensuite la technique avion c'est tout simplement mettre 99 contrats à un joueur avant de le vendre. Ce qui permet de le vendre plus cher. La technique style c'est juste lui mettre un style adapté à son poste avant de le lancer. Acheter aux enchères le joueur voulu. Voilà tout simplement des fois on arrive à faire de meilleures occasions qu'à faire de la tech bourrin tout simplement. Parce que les joueurs il n'y a pas énormément de feu et au final on va perdre plus de temps à faire une tech bourrin que de faire des enchères. Alors allez on commence tout de suite, on commence directement par notre dixième joueur qui est Di Maria. Donc Di Maria pourquoi tout simplement c'est un joueur qui a fait énormément d'oscillations dans le prix. On peut regarder quand même avec des prix qui étaient beaucoup plus élevés. Mais aussi il est descendu plus bas que ce soit sur Playstation. En tout cas là vous voyez qu'au 24 janvier. Mais dites vous que Di Maria est quasiment descendu à 100 000 sur Xbox et à à peine 200 000 sur même 150 000 sur Playstation 4 lors de la TOTI. Donc évidemment il y a des joueurs qui ont encore des Di Maria de cette époque là. Et qui les remettent en vente à des prix extrêmement bas. Et le fait qu'il y ait eu énormément d'oscillations par rapport à Di Maria fait qu'on peut trouver en faisant de la tech bourrin. Voilà ce que je vous conseille. Ensuite je vous conseille d'avoir 99 contrats pour pouvoir le revendre. Ça permet toujours de le revendre assez haut. Avec 99 contrats je vous conseille de le mettre 4 ou 5 000 crédits au dessus de ce que vous auriez mis à le vendre sans ces contrats là. Ça partira tout seul et en style évidemment si vous arrivez à en trouver un qui était chasseur c'est bien. Tout simplement parce que ça se vend encore mieux quand il est chasseur. J'ai remarqué homme de l'ombre et catalyseur marchent très bien également. Le dixième David Silva. Alors là on est dans une autre ordre de prix. Tout simplement David Silva est un joueur quand même à 87. Et il y a énormément de flux parce que son prix est quand même extrêmement bas. Il n'est qu'à 5 000 crédits que ce soit sur PS4 ou sur Xbox. Pareil sur Playstation en gros. Donc lui son petit avantage c'est que son prix est monté assez haut. Là il est en train de descendre et ça veut dire qu'il va remonter. Je pense que son prix va remonter. Donc je vous conseille une technique bourrin parce que son prix va repartir à la hausse. Et quand il va repartir à la hausse il va y avoir énormément de joueurs qui vont se tromper dans le prix. Je vous conseille aussi 99 contrats. Donc par exemple à 99 contrats vous le mettez en vente à peu près à 8 000. Et si vous avez trouvé le style catalyseur c'est le mieux. D'autres styles correspondent parfaitement. Que ce soit maestro ou architecte par exemple. Ça correspond également sans soucis. Évidemment catalyseur coûtant plus cher vous pourrez le mettre encore plus cher. Mais voilà un Silva si vous le mettez en tech avion avec un style comme catalyseur. N'hésitez pas à le mettre à 8 000, 9 000 crédits. Il partira sans problème. Et avec une bonne tech bourrin vous en trouverez souvent à 2 000, 3 000 sans problème non plus. Donc là on rentre dans un joueur un peu moins connu. Manet. Alors Manet tout simplement c'est un très bon ailier. Qui a vraiment une très grosse vitesse avec 94 de vitesse. Il est plutôt apprécié. Donc c'est tout simplement pour ça qu'il fait partie des joueurs qui sont assez élevés. Et un joueur de 61 bronze je vous garantis qu'il y en a beaucoup qui les mettent à des prix ridiculement bas. Et souvent ils ne le mettent pas en achat. Ils le mettent à 150 au début. Et ça arrive souvent. Et vu qu'il y a peu de manet et peu de gens qui s'intéressent à ce moment là. Vous allez pouvoir faire des très bonnes occasions. Ensuite vous le mettez en vente au prix le plus bas des autres. Vous le mettez au même prix par exemple. Vous lui mettez 99 contrats. Comme ça ça permettra de faire une différence avec l'autre carte le plus basse. Mais vous pouvez facilement sur un joueur comme ça vous faire plus de 10 000 crédits de bénéfice sans aucun souci. Parce que tout simplement il n'y a pas énormément de joueurs qui le recherchent à un moment donné. Et après vous le mettez en vente sur 2 jours, 2-3 jours et il n'y aura aucun problème. Il partira. Vraiment un très très bon joueur pour pouvoir faire de l'achat romant tout simplement. Parce que le fait qu'il n'ait que 61 et que ce soit un joueur bronze. Les gens ne se doutent pas qu'il peut valoir autant d'argent. Numéro 7. Alors là on est le cas typique du joueur qu'on ne peut pas se douter. Qui coûte aussi autant d'argent. C'est Emrekan. Tout simplement. Et en plus j'ai oublié de mettre son nom. Vous voyez. Bon vous voyez sur la carte. C'est Emre. Emrekan. Il joue à Liverpool. Il est allemand. C'est ce qui fait la différence. Parce que ses stades sont quand même moyennasse. 79, 77, 73, 76. Et pourtant il part entre 30 et 50 000 en fonction des périodes. Et je vous garantis que le nombre de gens qui ne savent pas son prix. Et qui vont le mettre juste comme ça. Lui par rapport à ça. Il y en a qui vont le mettre à 400, 500 crédits. En ne sachant pas vraiment son prix. En disant je vais bien en arnaquer 1 ou 2. Et au pire à 1 000. Et au final ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vous faire une offrande. Avec des joueurs d'Emrekan sur PC. Il est à peu près à 50, 55 000. Pour vous dire. En tech bourrin j'en ai chopé à 3. Et 3 qui étaient à moins de 2 000 crédits. Donc imaginez comme je suis content quand ça arrive comme ça. Sur à peu près 2-3 heures de tech bourrin sur lui. Alors évidemment vous allez me dire. Ce n'est pas tant que ça. Mais ça fait quand même en 3 heures. Du 30 000 crédits de l'heure. Moi je prends. Et en sachant que je fais des enchères également quand je suis sur lui. Et ça me permet d'obtenir des Emrekan sur PC. C'est 55 000 à 45 000. Donc ça fait toujours 5-6 000 de crédits de bénéfice. En enchères c'est quand même plus difficile de faire une grosse marche. Parce qu'il y en a toujours qui sont dessus. Par rapport à Manet. Où il n'y a pas tant de gens qui sont sur ce joueur là. Peut-être qu'après cette vidéo ça sera un peu différent. Le numéro 6. Bon voilà tout le monde le connait. Marco Reus. Marco Reus. C'est un peu la même chose que pour Di Maria. Son prix a énormément oscillé au cours de ces derniers mois. Et donc les gens ne savent plus exactement le prix exact. Le prix au moment de la TOTI a été vraiment très très bas. Et donc les gens ne savent pas à quel prix le mettre. Et au final on se retrouve avec un Reus. Des fois à seulement 100 000 crédits sur Playstation. Et à peine à 50 000 sur Xbox. Donc profitez-en. Je pense que vous pouvez faire en faisant de l'attaque bourrin sur lui. Énormément de plus-value. En style j'aime bien Oeil de Lynx avec lui. Après tout ce qui est maestro, catalyseur, chasseur etc. Tout ça marche très bien. Mais je trouve que style Oeil de Lynx. A 99 contrats. A chaque fois j'ai facilement réussi à le vendre. Alors si vous l'achetez 140 000, voilà. N'hésitez pas avec une tech avion à le mettre à 151 000. Et il partira sans problème. Ça vous fera toujours 3-4 000 crédits bénéfices. Le tout c'est d'essayer de ne pas l'acheter à 141 000. Mais de réussir à l'avoir à 130 000 pour optimiser vos bénéfices. Le cinquième. Alors là c'est un qui marche le mieux. En sachant que sur PC il est plus cher. C'est beaucoup plus cher que ça. Là il est vraiment pas cher. Ça m'a étonné le prix sur Playstation et sur Xbox. Fernandinho. Tout simplement que ça soit sur PC ou là. Les gens ne savent pas son réel prix. Et au final ils lui mettent un peu n'importe quoi. Ils pensent pas. Même si les Brésiliens qui jouent à Manchester City. C'est pas le plus connu des Brésiliens. Et donc au final les joueurs ne savent pas réellement. Et le mettent souvent en enchère. Ou le mettent assez bas. Et au final ils confondent avec Fernando. Avec sa carte à 79. Et qui est beaucoup moins cher. Et donc le fait qu'il se trompe. En faisant des attaques bourrin. Vous allez trouver des Fernandinho. A seulement 1000 crédits. Et sur PC. Et coûtant beaucoup plus cher. On se fait des couilles en or dessus. Bully. Bon ça ne surprendra pas grand monde. Tout simplement. C'est le joueur le plus rapide du jeu. Son prix est quand même assez élevé. Entre 30 000 et 40 000 crédits. Vu que c'est un joueur bronze. Il n'y en a pas énormément. Ça fluctue. J'aurais même pu mettre pour vendre. J'ai oublié de vous le mettre. La technique à utiliser pour achat. Ce n'est pas seulement en chair. Il y a également monopole. Sur ce type de joueur. Que ce soit Bully. Mané. Il n'y a pas toujours énormément de cartes. Et ce qui est pas mal. C'est de faire des monopoles. D'essayer d'acheter par exemple. S'il y en a. Je ne sais pas. 4, 5, 6, 10 cartes. A seulement 50 000 crédits. Toutes les acheter. Pour pouvoir toutes les mettre derrière. A 70 000, 80 000 crédits. Et je vous garantis que ça partira. Ça mettra peut-être un peu de temps. Mais ça partira. Donc je rajouterai en plus. Comme technique à utiliser pour l'achat. Le monopole. Pour vendre pardon. Le numéro 3. Wellington Silva. Donc là aussi on est dans du joueur. Beaucoup de gens ne connaissent pas forcément. Tout simplement. Pourquoi son prix est aussi élevé. Tout simplement parce qu'il est brésilien. Il a 91 de vitesse. 82 dribs. Et qu'il a 5 de gestes. 5 de skills. Et donc ça permet énormément. De faire augmenter son prix. Son prix est très élevé. Mais vu que ce n'est qu'un joueur. Il y a énormément de gens. Qui ne se rendent pas forcément compte. De son prix. Le problème sur PC. Par exemple. Je n'utilise pas trop la tech bourrin dessus. Parce qu'il n'y a pas assez de flux. Pour que ça soit assez intéressant. Donc en général. Je fais en enchère. Et sur Wellington Silva. Sur une semaine. Je vais réussir. En acheter à peu près 3 ou 4. Et à chaque fois au minimum. Faire 10 000 crédits bénéfices. C'est pour ça qu'il se retrouve là. Parce que. Assez souvent. On va faire des gros bénéfices. Sur lui. Et je pense que. On peut optimiser ça. Sur PlayStation. Et sur Xbox. Parce qu'il y a énormément plus de joueurs. Qui sont en vente. Et donc je pense qu'on peut optimiser ça. Même avec une petite technique bourrin. Le deuxième. Yaya Touré. Donc là. Yaya Touré. Tout simplement. Il y a énormément d'erreurs. De prix à 10 000 crédits. Là c'est des erreurs de prix. Au delà des 100 000 crédits. Sur PC. J'ai réussi à attraper. Très souvent. Des. Des Yaya Touré. A moins de 250 000 crédits. Quand vous savez. Qu'il en vaut 400 000. Là vous faites vraiment des couilles en or. Pourquoi ? J'en ai aucune idée. J'ai vraiment réfléchi. Et avant de faire cette vidéo. Parce que je savais que je le mettrais dans mon top 3. Et je ne savais pas exactement. Vous expliquer. Donc c'est pas maintenant. Que je vais trouver une explication. Comme ça. Hop. Au moment où je vous fais la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas. Dans tous les cas. Faites une tech bourrin. Ce qui marche bien. C'est de lui mettre un style moteur. Par exemple. Evidemment si vous mettez un style chasseur. Ça marche encore mieux. Mais un style moteur. Ça marche plutôt très bien. Avoir un style rock. Le premier. Arroyo. Tout simplement. Parce qu'il a 5 de skill. Il a que 73 de notes. Et il y a énormément d'erreurs. De prix dessus. Et il n'y a pas énormément de gens. Qui sont dessus. Donc énormément d'erreurs. Plus pas énormément de joueurs. Qui sont là dessus. En enchères. Vous allez vous faire des couilles en or. Vous pouvez presque. Je pense peut-être sur PlayStation. Sur PC. Il n'y a pas assez de flux. Si on a deux pages. C'est bien tout ce qu'il y a. Alors que je pense que sur PlayStation. PlayStation et Xbox. Sur des Arroyo. Il va y en avoir 10-20 pages. Je pense qu'une tech bourrin peut être intéressante. Et vous allez tomber sur des joueurs. Qui vont vous le mettre à 500 ou 1000 crédits. Ne connaissant pas la valeur exacte de ce joueur là. Parce qu'il n'a pas de stats exceptionnelles. C'est ça qu'il faut voir. Quand il y a au-delà de 90 de vitesse. Certains joueurs ça fait un peu tilt. Vous voyez. Bully 97 de vitesse. Mané 94 de vitesse. Wellington Silva. C'est pareil. Il était à 90. Là il n'a que 88. Et les autres stats derrière sont moyennes. 75, 74, 74. Et vu que ça ne s'affiche pas directement. Les 5 de skill. Tous ne pensent pas. Tous les joueurs débutants ne pensent pas. A les regarder. Et qui se dirait. Ah tiens merde il a 5 de skill. Ça peut quand même être assez intéressant. En plus 4 quand même de mauvais pied. Donc c'est plutôt intéressant. Et ça ils n'y réfléchissent pas forcément. Et au final c'est une erreur de part. Et je pense qu'on peut faire énormément d'achats. Juste sur un euro. Je pense qu'on peut largement être au-delà des 20 000 crédits par heure. De bénéfice. Que ça soit sur Playstation. Sur Xbox. Ou sur PC. Voilà. J'espère que ce top 10 vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à la partager. Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter. A mon Facebook. Et à vous abonner à ma chaîne Youtube. Je vous dis à plus tard. C'était Robert87000. Allez ciao.